Ce qu'on aime aussi dans notre émission, outre recevoir des romancières exceptionnelles comme vous, chère Amanda, on a aussi envie de donner un coup de projecteur à des femmes, comme ça, dont on ne sait pas grand-chose, et pourtant, elles ont un parcours qui nous étonne et qui inspire souvent le respect. Eh bien, notre invitée du jour, elle rêvait de réinventer la mode pour des femmes enceintes quand elle a lancé sa marque de vêtements en 2002. Treize ans plus tard, sa marque Frenchie habille les plus grandes stars, telles que Hal Berry, Kate Winsley ou encore Angelina Jolie, mais surtout, elle a trouvé une muse, parce qu'avec Internet, évidemment, tout se sait. Et on a vu, à la sortie de la maternité, la duchesse de Cambridge porter ses tenues. Elle vient même de recevoir le prix de l'entreprise internationale 2015, des mains de la reine d'Angleterre. Je vous propose de recevoir tout de suite la styliste et chef d'entreprise, Cécile Reynaud. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous, et bienvenue sur notre plateau. Bon, c'est une formidable success story qui vous arrive, non ? Ah, ben, c'est magique, oui, c'est vrai que... Et puis d'être ici, c'est sympa aussi. Ah oui, c'est la consécration. Après, ça ne peut que chier. Il y avait la reine et être avec nous du lendemain. Non, je m'ésante, évidemment. Mais c'est vrai, j'ai découvert vos créations en suivant le destin de Catherine Middleton, devenue duchesse de Cambridge. Vous l'avez rencontrée en personne ? Oui, je l'ai rencontrée. Au départ, on a beaucoup livré au palais, et puis de commande en commande, on a développé une relation plus proche. Et au fur et à mesure, pour sa deuxième grossesse, on lui a fait des tenues aussi sur mesure. Donc on est très fiers d'avoir... Qu'est-ce qui lui plaît dans vos robes, dans ce que vous lui créez ? Ah ben, je crois que c'est le chic à la française, parce qu'on est avant tout une marque française. Et comme elle aime bien être élégante, mais aussi elle aime bien montrer sa silhouette, elle a une très très jolie silhouette. Nos tenues mettent vraiment en valeur les formes de femmes enceintes, et je crois que c'est ça qui la séduit. En tout cas, la consécration, ce n'est pas tellement de venir ici, même si je suis très flattée, mais c'est de recevoir un prix de la femme d'entreprise 2015 par la reine d'Angleterre, un prix de l'entreprise internationale. Elle vous a posé des questions sur votre parcours ? Vous avez toujours du mal. Vous parlez de la reine, c'est un seul coup ça. Ben oui, je suis très très... Moi aussi j'étais émue en la rencontrant. Et oui, elle est étonnamment extrêmement intéressée par l'entrepreneuriat. Elle pose des questions très à propos, et pour une femme de 89 ans, chapeau, parce qu'elle est vraiment très très éveillée et extraordinaire. Elle a récompensé en vous la femme d'entreprise, j'imagine. Alors, comment on devient une chef d'entreprise, comme ça, autant reconnue, avec des robes pour femmes enceintes ? Comment il est votre histoire ? C'est grâce à notre clientèle internationale et fameuse, vous en avez parlé des célébrités d'Hollywood, c'est ça qui nous a toujours vraiment apporté beaucoup d'intérêt de la presse. Et puis c'est vrai qu'ayant été la marque favorite de Kate, ça, ça nous a donné énormément de notoriété. Les médias adorent tout ce que fait Kate. Oui, parce que la photo, par exemple, on voit une photo de Kate Middleton, enfin de la duchesse de Cambridge, plutôt enceinte, portant une de vos robes, immédiatement c'est repris dans le monde entier ? Immédiatement, et en quelques minutes, quand la première photo qu'on a eue, c'était la première photo officielle avec le prince George, cette photo s'est propagée sur Internet en l'espace de quelques heures. Elle a fait le tour du monde entier, elle était sur la couverture de tous les journaux du monde entier, et le lendemain. Le lendemain, par exemple, dans la boutique de Kensington, vous avez vu des gens affluer avec la photo en disant « je veux ça ». Bien sûr, tout à fait. Et puis surtout sur l'Internet, les gens achètent les choses. Ils ont l'impression d'acheter une petite part de ce rêve, de l'histoire de Kate. Donc après, vous êtes obligée de produire. Et oui. Et elle ne vous en veut pas de faire du business ? Ah non, non. Je pense qu'elle est contente que les gens aiment émuler son style et sa garde-robe. Et la première fois, le premier contact, ça a été une de ses assistants ? Elle a des stylistes ou une assistante qui fait son shopping ? Oui, voilà, exactement. Elle a quelques personnes qui l'aident, mais c'est vrai qu'elle a un goût très défini. Et c'est elle qui prend ses décisions. Donc elle n'est pas... Elle a quelques assistants qui aident à la logistique, mais c'est vraiment elle qui fait ses choix. Les imprimés, ça a l'air de bien lui plaire. Oui, c'est vrai. Bon, c'est aussi une tradition assez anglaise de porter des imprimés, mais je pense que puis les imprimés sont beaucoup redevenus à la mode récemment. Donc elle fait des choix très judicieux. Elle reste vraiment à la mode tout en gardant un petit peu les protocoles royaux. Alors il y a le protocole royal, c'est un côté anglais, mais en quoi c'est français ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Parce que vous êtes la seule entreprise française en matière de mode à fournir la cour d'Angleterre. Oui, c'est vrai. Un de ces jours, vous allez vous retrouver avec le buy appointment, le Royal Warrant. On a déjà quelque chose qui est équivalent avec le prix de la reine qu'on a reçu. Donc on a un logo royal qu'on peut mettre sur tous nos vêtements. Vous avez créé cette marque quand vous étiez enceinte vous-même ? Alors juste avant, en fait. Donc quand même, j'avais dans la tête que j'allais peut-être devenir maman. Donc je me suis dit, avant d'être enceinte, il faudrait mieux que je me trouve une garde-robe. Et donc je l'ai créée. Oui, parce qu'au fond, on a le sentiment toujours que c'est un peu compliqué quand on est une femme enceinte pour s'habiller. Oui, c'est très compliqué. Je veux juste savoir, est-ce que c'est vous qui dessinez les collections ? Oui, c'est moi qui dessine les collections. Et puis maintenant, j'ai aussi une équipe qui travaille avec moi, mais je reste la styliste principale. La principale. Et vous avez fait donc une école de stylisme ? Non, je n'ai fait pas une école de stylisme. J'ai tout appris moi-même sur le tas. Mais c'est une maison française, mais vous êtes installée en Angleterre ou installée en France ? On est installée en Angleterre, mais on a des points de vente en France. Pourquoi vous avez commencé en Angleterre ? Pourquoi vous êtes basée là-bas ? En fait, j'habitais en Angleterre à cette époque-là. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon endroit pour commencer. Et j'avais vraiment l'intention de faire une marque internationale. Donc, l'Angleterre, c'était une bonne plateforme. Vous avez besoin d'un livreur ? Pour les... Pour les rocs de la ville de Camerite. Absolument, absolument. C'est vous qui les apportez vous-même ? Alors, écoutez, une ou deux fois, je dois reconnaître que j'y suis allée moi-même parce que ça m'amusait beaucoup. de faire la livraison au palais. Mais sinon, effectivement, on a un service parce qu'on essaye d'être un service très rapide de livraison. C'est-à-dire que dès qu'elle commande, qu'elle puisse avoir en quelques heures... Dans l'heure, elle a la robe. Exactement. En fait, vous, votre rêve, c'est qu'elle soit enceinte le plus souvent possible. Ah bah oui. Et Claudia Schiffer aussi, elle vous a connue comme ça, en fait, parce qu'elle était enceinte. Oui, elle habitait aussi à côté de notre magasin. Donc elle est passée littéralement dans le magasin. Elle passait devant tout le temps. Voilà, exactement. Bon, est-ce qu'on pourrait penser qu'une telle clientèle, vos prix ont explosé aussi ? Non, nos prix sont très raisonnables et on a une gamme de prix, bon, assez variée, mais vraiment, en moyenne, des prix très abordables. Très bien. En tout cas, on est très impressionnés par votre succès. On a envie de vous féliciter. Et puis, oui, on est fiers qu'une Française comme vous porte nos couleurs et la fasse entrer dans le dressing de Kensington Palace. En tout cas, merci beaucoup, Cécile Reynaud. Merci beaucoup. Vous retrouverez évidemment tous ces éléments sur france2.fr slash ccvb.